Bonjour Jean, comment vas-tu ? Bonjour Fatou, je vais bien et toi ? Oui ça va, je suis en train de réaliser un film qui m'a permis de rencontrer des filles et des garçons très courageux. Ah bon ? Raconte-moi ça. C'est un film sur l'exploitation sexuelle des enfants. Des enfants ? Victimes d'exploitation sexuelle ? Ça existe vraiment ? Malheureusement oui. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est l'utilisation d'un être humain de moins de 18 ans pour des activités sexuelles en échange d'avantages ou de promesses d'avantages. comme par exemple de la nourriture, un abri, de l'argent, une protection, pour l'enfant ou pour une tierce personne. Aujourd'hui cela a lieu dans tous les pays du monde. Les victimes sont surtout des filles, mais aussi des garçons. Ces dernières semaines, j'ai pu parler avec plusieurs de ces enfants, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Côte d'Ivoire. Il y avait par exemple Akissi, 13 ans. Écolière, elle vit avec ses grands-parents malades. Elle est obligée de pratiquer le sexe pour subvenir aux besoins de la maison. Aminata, 17 ans. Elle a fui sa famille qui voulait la marier de force et a vécu une année dans la rue. Une de ses amies l'a encouragée à se prostituer. Idrissa, 14 ans. Il a été exclu de l'école et il a été chassé par son père. Il s'est retrouvé dans la rue et il se prostitue pour subvenir à ses besoins. Agnès, 12 ans. Elle travaillait dans une famille comme aide-ménagère et a été abusée par un membre de cette famille. Adja, 16 ans, victime de violences. Elle a fugué du domicile familial. Elle dormait dans les hôtels et se prostituait pour payer la chambre. Elle est tombée enceinte. Et ils ont eu beaucoup à raconter de leur détresse. Comment t'es-tu retrouvée dans cette situation ? Comme mes parents sont décédés, je n'ai personne pour où je vais vivre. Je n'ai personne. Je suis obligée d'aller me procéder pour avoir de l'argent. Je suis obligée d'aller me procéder à l'argent. En fait, ces enfants sont tous des victimes. Oui. Ce n'est pas de leur faute. Et c'est injuste. On voit que déscolariser un enfant, le maltraiter, le négliger, le chasser de la maison ou vouloir le marier, rend les enfants encore plus vulnérables à l'exploitation sexuelle. Je comprends. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est un sujet très difficile. J'imagine que les gens n'aiment pas en parler. Tu as raison. Mais il faut en parler. Vraiment. Sinon, ça ne cessera pas. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à cause de cette situation ? Je ne sais pas. Je suis petite et je me procéduis. Pourtant, ce n'est pas de ma faute. J'étais dans la rue encore. Je dormais dans la rue. Je dormais dans les machines. J'étais dans la rue. Je dormais dans la rue. Je me suis dit que je me suis dit que je suis dit que tu as été ailleurs. Je m'entendais. Vous n'aimes pas. Je me suis dit que tu as épaissé. Je me suis gouré au pair. Je me suis gouré à dormir. T'as besoin de te voir. Je t'ai besoin de te voir. T'as besoin de te voir. Je te demande pour l'entendre. Je te le dis. Je suis habitué. Ils m'ont aidé à certaines réunions. Quand j'ai participé, ils m'ont dit que ça m'a fait changer. C'est sûr que j'ai fait changer. C'est sûr que je suis heureux. Je n'ai pas besoin de moi. En fait, tout le monde peut aider et c'est possible de sortir les enfants de ces situations horribles. Tout à fait. Alors dès que l'on a un doute, il faut en parler. Les enfants que tu as rencontrés nous montrent bien qu'il est possible de retourner à une vie normale. Oui, mais cela demande que ces enfants victimes d'exploitations sexuelles soient accompagnés par des professionnels bien formés et disposant des ressources nécessaires. Et bien sûr, le plus important est la prévention. Il faut arriver à empêcher ces situations d'exploitation sexuelle des enfants. Selon toi, que faudrait-il faire pour aider les enfants ? Oui, il faut que nous devons faire des enfants, mais il faut que nous devons faire des enfants qui nous permettent de nous aider. Quand on fait un enfant comme ça, on doit prendre un enfant pour aller à l'administration pour voir ce qui ne va pas dans sa vie. On voit ses parents pour communiquer avec ses parents, pour voir ce qu'elle veut faire. est-ce que nous devons faire des enfants ? Oui, il faut que nous devons faire des enfants. Nous encourageons les actions d'information sur la problématique de l'exploitation sexuelle des enfants, et surtout la synergie d'action entre les acteurs communautaires et institutionnels pour une protection. plus efficace et complète des enfants victimes ou à risque. Il faut veiller à ce qu'une prise en charge complète et adaptée soit définie par les acteurs institutionnels sous les plans sanitaires, psychologiques et juridiques, afin qu'elles puissent être ensuite mises en œuvre au niveau opérationnel par les acteurs communautaires de la protection de l'enfance. Plus largement, il faut que les textes de loi relatifs à la protection des enfants soient mis en œuvre et qu'une loi spécifique protégeant l'enfant contre l'exploitation sexuelle soit élaborée et adoptée. Également, nous souhaitons au niveau de l'Etat plus d'engagement et des mesures fortes visant l'application rigoureuse des lois ou dispositions légales concernant la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. ... ... ... Je viens avec mon papa aujourd'hui, on pose bien aujourd'hui, ça va.